Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Il y a cent ans, ce jour-là, le mairie du général Andranik, l'asphaltage et la construction d'un réseau interne d'approvisionnement en eau potable dans le village de Mokratar en Artsakh-Sontagour. Le président de la Chambre des Comptes de la Fédération de Russie, Alexei Koutrin, a visité le moment royal du génocide des Arméniennes. Des tapis de chouchis ont été souvés pendant la guerre. La forme du lac de Vannes a partiellement changé. Un khachkar dédié à l'amitié des nations arméniennes et géorgiennes a été consacré à Tbilisi. Une structure sous-trainte de l'âge du fer a été découverte à Urfa. Les athlètes arméniens sont devenus champions d'euro, battant les athlètes azorbaïdjanais et turcs. Il y a cent ans, jour pour jour, le grand général Andranik Ozanien Someria à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris. Le célèbre grand était le très révérend père Vramshapour Kibarian, premier primat de l'église arménienne de France. Dans le village de Mokratar, région de Martakir, la construction d'un réseau interne de potable bitumé est en cours. Le projet est mis en œuvre avec le budget de l'État de la République d'Artsar et la société contractante et caravane LLC. A l'heure actuelle, les travaux de terrassement, surtout les transsons de la route, sont terminés et les travaux d'asphaltage actifs sont en cours, qui, en fonction des conditions météorologiques, doivent être achevés d'ici la fin du mois en cours. Dans un deuxième temps, il est prévu de bitumé la route du village. Le processus dépend de la construction d'un réseau de potable interne à Mokratar et de la construction de nouvelles conduites. Les travaux d'asphaltage se poursuivront après l'achèvement des travaux de construction. La délégation conduite par le président de la Chambre des Comptes de la Fédération de Russie, Alexei Kudrin, arrivée en Arménie pour une visite de travail, a visité le mémorial de génocide des Arméniens le 14 mai, accompagnée du président de la Chambre des Comptes de la République d'Arménie, Atom Djanjurazian. Le site officiel du musée Institut du Génocide des Arméniens a informé le directeur du musée Institut du Génocide des Arméniens, Harutsu Marutsian, a accueilli les invités et a présenté l'histoire du mémorial. Il a également présenté aux invités l'histoire de trois hachkars placés dans la région de Tizernakabert, qui sont dédiés à la mémoire des Arméniens morts lors du nettoyage ethnique de la population arménienne en Azerbaïdjan à la fin du siècle dernier. Les membres de la délégation russe ont déposé des fleurs devant le flot, internales et observent une minute de silence à la mémoire des victimes innocentes du génocide des Arméniens. A la fin de la visite, M. Kudrin a planté un sapin argenté dans le parc de la mémoire. Au deuxième étage du musée d'histoire d'Elevan, une salle de 450 mètres carrés sera prévue pour les tapis évacués du musée du tapis Shushi pendant la guerre de 44 jours et transportés en Arménie. Il y a des mois, le Siner Arachanian, l'ancien ministre de l'éducation et des sciences de l'Artsar, a déclaré qu'il cherchait un endroit digne pour les tapis en Artsar et que le problème sera bientôt résolu. Cependant, selon Vartan Astatrian, fondateur du musée du tapis de Shushi, le gouvernement de l'Artsar a fait preuve d'une approche non constructive. Ces dernières années, en raison de la diminution des précipitations et de l'évaporation dans la province de Vannes en Arménie occidentale, le niveau du lac de Vannes a considérablement diminué. Les experts rapportent que l'eau du lac a commencé à diminuer depuis de nombreuses années. Le petit zone 2 du lac, qui existait il y a 50 ans, se sont associés aujourd'hui et la carte du lac de Vannes a partiellement changé. Selon, bien que cette année ait été assez pluveuse, le niveau 2 du lac de Vannes n'a pas augmenté de manière significative. Dans les années 1970, les zones délimitées sur la carte par des zones 2 se sont désormais complètement transformées en terre. Lorsque nous comparons les images satellites du passé et du présent, nous voyons que les zones sous-marines rocheuses ont débarqué. Cela prouve que la forme du lac de Vannes a partiellement changé. Le 15 mai, une cérémonie solennelle de consécration de Khachkar, immortalisant l'amitié séculaire entre les nations arméniennes et géorgiennes, à Olio, dans l'église Saint-Edjmiatine à Téblissi, par le victoire du diocese arménien en Géorgie et avec la participation d'une classe de clergé. Cela a été rapporté sur la page Facebook du diocese de l'église apostolique arménienne en Géorgie, ajoutant que le Khachkar avait été érigé dans le cours de l'église arménienne par la famille méritariste arménienne de Téblissi. Une structure sous-traîne appartenant à l'âge du fer a été découverte dans la province de Bajbuk, dans la province d'Urfa, en Arménie occidentale. On pense que la salle où une peinture morale avec des images de dio assyriennes a été utilisée au premier millénaire avant notre ère. L'authenticité de quatre des huit dios représentés sur l'image n'a pas pu être établie. Les autres divinités sont décrites en araméen. Les citoyens exigent que la salle découverte soit ouverte à la visite dans les plus brefs délais. Achota Damien représentant l'Arménie au championnat d'Europe de bras de fer à Bucarest a remporté une médaille d'or. L'athlète arménien Abadou l'Azerbaïdjanais Ismail Moustafa dans la finale de catégorie de 65 kg devenant ainsi champion d'Europe pour la huitième fois. Une autre victoire dans la catégorie de 60 kg a parti à l'équipe arménienne. Armand Mortejan, 17 ans, est devenu triple champion d'Europe, remportant la troisième médaille d'or. Cette fois en compétition dans un tournoi pour adultes, Mortejan Abadou Orham Uygun représentant la Turquie en finale, rappelant que le championnat d'Europe de bras de fer auquel participent des athlètes de 27 pays a débuté le 7 mai. L'Arménie occidentale félicite les athlètes arméniennes et leur souhaite de nouvelles victoires. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.